Excuse-moi, je suis en retard. T'es jamais à l'heure. Je suis en rendez-vous avec Laure. C'est chaud, ça. Laure. Il s'occupe du développement de l'édition numérique. Asseyez-vous. J'ai toujours l'impression que dans le monde de l'édition, le numérique, c'est un peu vu comme le diable. Vous êtes là pour bousculer un peu les habitudes. Jusqu'où ? Ça, c'est à vous de me le dire. J'ai vu Alain hier midi. D'accord. Comment ça va ? Il a l'air en forme. Je suis contente. Très en forme. Super. Pour le manuscrit, donc... Non, je ne publierai pas. Ah non, je pensais que t'avais compris. Ça me ferait plaisir de dîner avec eux. Enfin, je te dis que tu as refusé mon manuscrit. Qu'est-ce que j'y peux, moi ? Allez, salut. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui fait rage autour de votre livre ? La question, c'est de savoir si les romanciers ont le droit de s'inspirer à des personnes existantes. C'est sûr qu'Alain n'a pas lu entre les lignes. Tu crois que c'est quelqu'un de blues ? Je crois que c'est une façon de se venger. Moi, je n'aime pas la façon dont il parle des femmes. Qu'est-ce qui te gêne ? Il la traite comme un objet. C'est peut-être ça qui lui plaît. Les ventes s'effondrent. C'est dingue. Les gens lisent des livres sur smartphone. Moi, je lis pas sur ta blague. Parce que c'est pas ton époque. Je t'emmerde. Tu me trompes, Léonard. Pourquoi tu dis ça ? Dans un couple, le désir, c'est pas le début et la fin de tout. Je préfère vivre dans l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. On est mariés depuis 20 ans. Et toi, tu travailles sur quelque chose ? Bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Et ça avance ? Oui, oui, oui. Bien, 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 bien. On en saura pas plus ? Non. Non. Tous, tout, tout.